La Corée sera réunifiée avant la gauche française. Je vous le disais, on se remet dans le bain de l'actu. Dimanche, hier soir, on a appris, ça y est, les résultats du premier tour de la primaire des écolos. Un premier tour très intéressant. Voici les résultats de cette primaire écolo. Yannick Jadot en tête avec 27%, suivi de près par Sanline Rousseau, suivi de pas très loin par Delphine Bateau au coude à coude avec Eric Piolle et Jean-Marc Avernatori. Comment on fait pour tirer des leçons politiques de cette primaire ? Un truc important quand même, parce que Julien Bayou l'avait dit sur le plateau de Baxit, mais je pense qu'il faut un peu insister dessus. 122 000 inscrits pour une primaire écolo, en fait c'est une première, et donc tous les résultats sont possibles. Et Julien Bayou, quand il est venu sur le plateau de Baxit et qu'il vous a dit « Bah en fait tout est possible, rien n'est joué, rien n'est plié d'avance. » On connaît mal l'électorat, les gens qui sont inscrits, plus de 80% des gens qui sont inscrits ne sont pas adhérents d'aucun parti politique. Donc ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Jadot, il pouvait être à 60% au premier tour comme il pouvait être à 20%, quoi. Surpris que ça soit aussi serré. Bah c'est un peu pareil pour moi, je t'avoue. Quand j'ai appris le résultat, j'ai été surpris. Je me suis dit « Ah ouais putain ! » Yannick Jadot ne peut pas se prétendre être d'une légitimité écrasante, genre sans débat, un peu évidente, comme une candidature qui s'impose d'elle-même, etc. Non, non, non. Sandrine Rousseau et Éric Piolle d'Elphine Bateau sont vraiment pas loin derrière. Et je trouve que voilà, l'électorat de la primaire écolo est assez bien réparti. Ce qui peut donner deux informations contradictoires. La première étant qu'il y a une vraie démocratie en interne au mouvement écolo. Les écolos ne sont pas tous d'accord entre eux. Au sens de, il n'y en a pas un qui est... Il n'y a pas une école politique qui est largement au-dessus de l'autre. Le faible score de Jean-Marc Gavanatori peut s'expliquer en partie par le fait qu'il était très peu connu. Mais aussi par le fait que, clairement, oui, les électeurs écolos veulent un candidat de gauche pour l'élection présidentielle de 2022. Et aussi le fait qu'il n'était pas très bon. C'est la deuxième leçon aussi. Il y avait un duel qui avait commencé à s'imposer un petit peu naturellement. C'était le duel entre Jadot et Piolle. Jadot étant le représentant du coup de l'écologie... De l'écologie... Alors, réaliste, j'ai du mal avec ce mot, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Une écologie qui est prête à faire des concessions avec d'autres partis politiques de gauche. Il n'a pas été très clair quand il a parlé des alliances. Clairement, Yannick Jadot est un mec qui est susceptible de faire alliance avec Anne Hidalgo plus qu'avec Jean-Luc Mélenchon. Éric Piolle, de son côté, lui, le maire de Grenoble, avait commencé à apparaître comme le principal challenger de Yannick Jadot justement sur une ligne pas franchement pour le PS. Et en fait, Éric Piolle, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Éric Piolle, non seulement, n'est pas le challenger de Yannick Jadot au second tour, mais en plus de ça, il est arrivé en quatrième position, ce qui est quand même violent. Alors bon, vous me direz, à 22,32 et 22,39, c'est très proche. Oui, mais n'empêche. Je trouve aussi qu'Éric Piolle n'a pas réussi à transpercer l'image pendant les débats à la primaire écolo. Je l'ai trouvé très effacé. Et c'est Sandrine Rousseau qui emporte plutôt la tendance d'un vote... Bah, vous le savez, Sandrine Rousseau, elle propose une écologie radicale. C'est le mot qu'elle utilise. On a besoin de radicalité. C'est elle qui se qualifie au second tour et qui bat Piolle sur ses propres terres, quoi. Elle a bénéficié Sandrine Rousseau d'un effet blast assez intéressant. Clairement, la famille écolo a eu un choix assez divers. Et ça, on l'avait déjà dit. On l'avait dit sur le plateau de Black Sea, je l'avais déjà dit en stream. C'est vrai que cette primaire écolo présente des options différentes politiquement. Et c'est intéressant. Il y a une belle palette de représentations, de différents courants, de différentes options politiques, de l'écologie politique en France. Donc, assez intéressant. Et au second tour, cette palette est assez respectée. Parce que, voilà, on a Yadid Jadot, Sandrine Rousseau au second tour, les deux candidats qui se qualifient, qui vont pouvoir offrir un choix assez clair. Et c'est un vrai choix cornelien pour des militants qui se posent la question de savoir, voilà, c'est quoi notre avenir, quoi. L'autre truc que je trouve intéressant dans cette primaire, c'est que, décidément, les écolos, ils ont un problème avec les favoris. Les écolos ont balayé Hulot en 2012, alors qu'ils, bon, voilà, alors qu'ils proposaient sa candidature. Ils ont balayé en 2016 Cécile Duflo. Et là, ils n'ont pas balayé Yannick Jadot, mais enfin, ils le mettent en balotage serré, quoi. L'ELV, ça doit être un parti avec la plus grande variété d'opinions et les plus grosses divergences. C'est intéressant, la question que tu poses. Je l'aime bien parce qu'effectivement, quand on regarde un petit peu, c'est vrai que la France Insoumise, c'est tous au garde-à-vous derrière un seul. La République en Marche, évidemment, pareil. Le RN, pareil. Les Républicains, ils ne savent plus aller, mais c'est difficile d'avoir une grande diversité de stratégies politiques entre les différents candidats à la primaire, à quelques exceptions près et encore. Tu avais le PS avant. Le PS était un grand parti au sein duquel il y avait plein de tendances, dont des tendances, franchement, pas copines les unes avec les autres. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon et Dominique Strauss-Kahn ont été dans le même parti politique pendant des années. D'ailleurs, ça confirme peut-être aussi cette idée qui est que Europe Écologie Les Verts challenge le PS sur, justement, qui est la prochaine grande maison. La grande maison qui rassemble tout le monde dans des courants différents mais qui arrive à se mettre d'accord sur l'essentiel, etc. Cette primaire Les Écologistes nous offre un visage de grandes maisons de la gauche qui sont tous d'accord pour participer à une primaire, sont tous d'accord sur un socle élémentaire et en même temps, défendent pas exactement la même chose, pas de la même manière, pas avec les mêmes stratégies, pas avec les mêmes alliances. Alors que le PS, regardez le PS, ce week-end, le PS, Olivier Faure a été réélu à la tête du PS triomphalement et il n'y aura pas de débat, ce sera Anne Hidalgo, la candidate, terminée. Merci, au revoir. Si vous me demandez mes pronostics pour le second tour, je vous réponds, j'en sais foutre rien. Et c'est vrai, je ne sais pas. Il y a 122 000 personnes qui nous ont proposé ça au premier tour et ils vont devoir voter au second tour entre Sandénosso et Yannick Jadot. Du coup, on suppose que ce sont les électorats d'Éric Piolle et Delphine Bateau qui sont le plus susceptibles, du coup, de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, sachant qu'Éric Piolle et Delphine Bateau ont tous les deux dit qu'ils ne souhaitaient pas donner de consigne de vote. Governatory, on se doute parce qu'il l'a dit clairement et pour le coup, on peut lui reconnaître une franchise de dire que lui, il n'aime pas Sandénosso, l'écologie radicale, ce n'est pas son truc. Je ne sais pas s'il a donné une consigne de vote, mais lui, on peut se douter que c'est plutôt pour Yannick Jadot que ça va aller. Il a appelé à voter Jadot, Governatory, bon, ça règle la question. Et les électeurs de Bateau et Piolle, j'ai du mal à les voir aller massivement vers Jadot. Là, les écolos, ils vont avoir un problème. C'est qu'au second tour, ils ont besoin que le candidat soit unanime. Enfin, unanime, non, surtout pas. Il va falloir que ce soit clair. Si au second tour, on a l'un des deux, Sandénosso et Yannick Jadot, des alliances, quoi. Quoi qu'il en soit, indépendamment du score au second tour, il faut reconnaître quand même à Sandénossoso qu'elle a percé nationalement. En se qualifiant à la deuxième position, en battant un plat de couture, attention, encore une fois, mais Eric Piolle, Sandénossoso est une personnalité politique du bloc de gauche écolo avec lequel il va falloir compter dans les années qui viennent. Donc, Rousseau, attendez-vous à la voir souvent dans les matinales de radio, à la télévision. C'est un relatif nouveau visage. Je dis relatif parce qu'encore une fois, elle a déjà été porte-parole du parti, elle a déjà été élue, mais je parle vraiment du grand public. Il y a énormément de Françaises et de Français qui ont découvert le nom de Sandénossososollo. Est-ce que tu as une idée de pourquoi il n'y a pas eu de consigne de vote ? Alors déjà, les consignes de vote, c'est moins à la mode maintenant qu'avant. Même Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de consigne de vote entre Macron et Le Pen. Donc c'est moins à laimize. Dans les années 80-90, c'était un espèce de truc automatique. Un candidat du premier tour disait toujours pour qui il votait au second tour et aux élections locales encore plus. C'est toujours pareil. Là, il se trouve que c'est une primaire interne. Donc, Bateau et Eric Piolle ont tous les deux déclarées. Ils ont dit des phrases un peu similaires du genre Jadot et Rousseau sont deux écologistes Nous ne donnons pas à nos sympathisants écologistes De consignes entre l'un ou l'autre En gros ça veut dire pour nous les deux nouveaux Je trouve que cette primaire est la plus saine de toutes Et bah franchement je suis assez d'accord avec toi En comparaison avec les primaires qu'on a connues par le passé Notamment celle des républicains en 2016 Celle du PS en 2016 Je trouve effectivement que cette primaire était assez saine Dans son débat, dans son organisation, dans son offre politique Je trouve que là Europe Ecologie Les Verts Ils ont à minima fait la démonstration Une capacité à organiser un truc assez intéressant Attendons le débat entre les deux Mais je pense que Jadot et Rousseau ne vont pas s'attaquer à la jugulaire Sur le débat avant le premier tour sur France Info Les journalistes essayaient de voir quelles étaient les oppositions Entre l'un et l'autre, entre Rousseau et Jadot Ils essayaient de leur demander etc Et à chaque fois c'est pas qu'ils esquivaient C'est qu'ils disaient Bah non écoutez Jadot répondait Mais oui Sandrine et moi on peut avoir une divergence sur ce point là Mais il n'empêche pas qu'on est d'accord sur l'essentiel Est-ce que c'est la fin de la carrière politique de Jadot S'il perd cette fois ci ? Mais non Jadot il peut se recycler à plein d'endroits Déjà il est eurodéputé Comment tu vois le second tour et les alliances possibles ? Bah c'est ce que je vous disais Moi je ne vois pas le second tour Là le second tour écolo moi je suis désolé Je suis incapable de vous dire qu'il est le favori entre Jadot et Rousseau Ça va être vraiment intéressant à suivre Sur les alliances je vous disais Yannick Jadot est davantage susceptible de faire une alliance avec Anne Hidalgo Que Sandrine Rousseau Qui elle est davantage susceptible de faire une alliance avec Jean-Luc Mélenchon Que Yannick Jadot Une fois que j'ai dit ça Je vous parle bien de susceptibilité A Parce que la réalité c'est que Jadot comme Rousseau Ils te disent Quand je leur pose la question Si on le recevait sur le plateau de Baxit Ils répondraient non D'ailleurs Rousseau on l'a reçu sur le plateau de Baxit Elle nous a dit non Il n'y aura pas d'alliance J'irai jusqu'au bout On a besoin d'un bulletin écolo Purement écolo au premier tour de la présidentielle Et on ira coûte que coûte machin Bon c'est toujours pareil On est qu'en septembre Donc c'est pas maintenant qu'ils vont nous dire Oui on va se ranger Parce que sinon ils perdent tout Donc si alliance il y a Il faudra attendre un peu plus longtemps J'ai quand même écouté Rousseau chez David Dufresne Elle a quand même évoqué des discussions à gauche en février et mars Ouais c'est ce que je dis Antoine Oui oui non mais t'as raison C'est à dire que si discussion et alliance il y a Ce sera plus tard Ce sera pas là à l'automne Dans Baxit on a presque compris qu'une union était possible Ah on va aller plus loin que ça On en parlait avec Usul d'ailleurs après l'émission Julien Bayou il a été assez clair sur le fait que Oui une union est possible Lui Julien Bayou en tant que secrétaire national du parti Il veillerait à ce que les intérêts du parti Évidemment et de son option politique soient défendus Mais oui Julien Bayou sur Baxit A été assez clair sur le fait que Non c'est pas plié 2022 Non c'est pas écrit Qu'il y aura 8 ou 9 candidats à gauche Il y a encore beaucoup de choses possibles Pourtant Sandrine Rousseau a bien dit ce matin Qu'elle ira jusqu'au bout sans alliance Les circonstances évoluent Les choses changent On verra ce qu'elle en dit en février prochain Parce que peut-être qu'elle dira Écoutez en septembre dernier C'était une situation différente Aujourd'hui je vois les dynamiques qui se clashent Et j'estime que ce serait une erreur De continuer sur cette voie là Et donc je change de stratégie C'est quoi la différence entre mentir et changer d'avis ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz